7h21, en toute subjectivité ce matin avec le directeur de la rédaction du Figaro Magazine, Guillaume Roquette, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. Vous souhaitez, Guillaume, évoquer ce matin le sort de l'Arménie ? Oui, je voudrais vous parler d'un pays partiellement occupé par son puissant voisin au mépris de toutes les règles du droit international. Un pays agressé par l'armée d'un dictateur qui n'a jamais accepté les frontières nées de la désintégration de l'URSS. Un pays dont des bâtiments civils ont été détruits, pilonnés par des drones meurtriers. Un pays à qui on a volé des territoires et qui se bat courageusement pour conserver les autres. Ce pays, ce n'est pas l'Ukraine, mais l'Arménie. Un petit pays de 3 millions d'habitants au sud du Caucase dont l'Azerbaïdjan voisin veut prendre le contrôle. La guerre entre ces deux nations dure depuis deux ans dans une indifférence quasi générale qui contraste douloureusement avec la mobilisation mondiale dont bénéficie à juste titre l'Ukraine. Et comment expliquez-vous, Guillaume, cette différence de traitement de la part des occidentaux ? Il y a plusieurs raisons à ce deux poids, deux mesures. D'abord l'Arménie, c'est en Asie, plus loin des préoccupations des Français, sauf bien sûr de ceux qui sont d'origine arménienne et dont les familles sont souvent arrivées chez nous après le génocide perpétré par les Turcs en 1915. Génocide qui fit plus d'un million de morts. Mais il y a d'autres raisons moins avouables à cette coupable indifférence. Le pays agresseur, l'Azerbaïdjan, regorge de gaz. Et l'Europe en a besoin pour remplacer celui que nous ne voulons plus acheter aux Russes. Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, a fait le voyage là-bas pour doubler les importations de gaz en provenance d'Azerbaïdjan, pays qu'elle a osé qualifier de fiables. Et puis, les Arméniens sont des chrétiens. Ils le sont même depuis 17 siècles, ce qui fait d'eux la plus ancienne nation chrétienne du monde. Autour d'eux, 100 millions de musulmans, azéries, iraniens et surtout turcs ne les portent pas dans leur cœur et c'est un euphémisme. Le pays l'Ouest renacle. Dites-vous. Et j'ai besoin de votre feuille. Voilà, ça arrive, ça arrive. Tenez, prenez les deux même Guillaume. Prenez les deux. Ça arrive. Petit souci. Voilà, je prie nos auditeurs de bien vouloir m'excuser. Je parlais de ces Arméniens qui sont chrétiens depuis 17 siècles. Et peut-être que les pays de l'Ouest renaclent à soutenir l'Arménie, de peur d'être accusés d'être des nouveaux croisés, selon l'expression du président turc Erdogan, qui, lui, soutient inconditionnellement l'Azerbaïdjan. Et puis enfin, comble de malchance, le seul véritable allié de l'Arménie, la Russie, son protecteur historique, est aujourd'hui au banc des nations et n'est plus en mesure de la défendre. L'Arménie, cette courageuse petite démocratie, se retrouve donc terriblement seule. Et se demande bien pourquoi les opinions publiques occidentales, bouleversées à juste titre par le drame ukrainien, sont si peu préoccupées de son sort. Nous devrions pourtant soutenir Erevan comme nous soutenons Kiev, ou alors c'est que nos valeurs ne sont pas si universelles que cela. Guillaume Roquette, merci. On mettra en ligne, évidemment, le texte complet de cette chronique sur le site de France Inter, franceinter.fr.